Dans cette vidéo, on va avoir un petit jeu sur Navigator qui est excellent pour s'entraîner au raid Sanctum de la Domination. Donc ils avaient déjà fait des versions sur d'autres raids, mais plus ça vient, plus ils sont badass. Honnêtement, les boss sont extrêmement bien faits et ça te permet vraiment bien d'apprendre les mécaniques. En plus de ça, c'est extrêmement fun. On va faire 2-3 boss dans cette vidéo que tu vois un petit peu l'idée. Je vais t'expliquer en même temps les mécaniques que tu vois, où ils veulent en venir. C'est parti, on va déjà dans un premier temps faire ta regrue parce que c'est le premier boss et tu vas avoir un peu l'idée. Donc pour rappel, le lien est juste en bas, voilà, en bas, en bas, en bas, en bas. Donc tu as juste à cliquer dessus et tu peux tester directement chez toi. Tu as un premier écran qui te demande de choisir tes raccourcis clavier. Donc évidemment, si tu as un clavier en azertie, je te conseille de mettre ZQSD à l'habituel et c'est parti pour voir le buzz. Donc là, en l'occurrence, c'est Taragru. Donc tu as un truc pour lancer des missiles. Là, il y a la première mécanique. En gros, c'est un truc qui peut être dispel sur toi et qui est une aura qui fait que si tu touches quelqu'un, il est fiant. Donc là, tu peux voir si tu touches un de tes potes qui est un ananas comme toi. Donc là, du coup, il va être triste, il va être très apérui. Là, il va jeter un truc, donc il faut que quelqu'un le bloque. Soit on te met une bop, soit on te met un truc comme ça, soit quelqu'un met une immune devant toi. Donc par exemple là, le mage avec là, il se bloque. Donc en l'occurrence, il faut te cacher derrière parce que c'est la première personne qui va être ciblée et qui va se le prendre. Là, il faut Soak cette zone, sinon ça met des dégâts sur tout le raid. Et il faut que tes potes t'aident également à Soak. En l'occurrence, ça lira, il est plus t'aider. A partir de là, tu as trois zones dans lesquelles il faut aller dans la lumière. Donc tu te remets bien au milieu à chaque fois. Après, dans la réalité, ça s'enchaîne quand même plus vite que ça. Donc tu verras, tu n'auras pas trop le temps de te remettre au milieu. Mais dans l'idée, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qui est ultra bien fait, c'est que ça s'enchaîne dans le même ordre que la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, quand tu sors de cette zone, tu as directement cette zone de fear qui est appliquée à tout le monde. Donc là, il faut mass dispel, dispel au niveau des healers et compagnie. Évidemment, ils ne peuvent pas mettre toutes les mécaniques et éviter un max tes potes. Alors si tu es au corps à corps, tu as la prio sur le dispel. Mais sinon, tu essaies d'être sprayed par rapport à tes potes histoire de ne pas les fire. Là, pareil, il va relancer sa chaîne. Il faut une immune. Bam ! Sinon, il va attirer les personnes vers lui et la démonter. Donc là, ce n'est pas trop ce que tu veux. Tu es en free DPS parce que ça reste quand même le premier boss du raid. Bon, ils n'ont pas mis non plus les pouvoirs d'anima. Il y a d'autres trucs. Mais en gros, sur le principal des mécaniques, ça te donne vraiment une bonne idée de comment se passent les boss. Et t'as vu, c'est fluide, c'est bien codé, c'est mignon. C'est incroyable, simplement. Là, on va avoir de nouveau le fire vu qu'on sort de la zone où on devait aller, qui est dans le noir, dans le nuage. Et là, tu vas voir, c'est excellent. Ils ont même fait la phase d'enrage, s'il te plaît. Ah, mais... Allez, allez, je te tue avant, je te tue avant, je te tue avant ! Bon, en gros, le boss à 10%, tu perds tous tes pouvoirs d'anima. Donc les trucs qui te permettent d'être plus fort. Et il tape 5 fois plus fort, donc il tape à 500% de sa valeur et il va te taper tout le monde. Donc là, il faut que tout le monde se mette dans un coin de la salle, fasse des taunts et essaye de se repasser le boss pendant que t'es simplement en train de lui caisser la bouche. Donc là, tu peux voir, là, c'était le premier boss. Et honnêtement, je te recommande vraiment d'aller juste prendre une demi-heure. Tu vas torcher les différents boss, c'est marrant et ça te fait vraiment les mécanismes. On va faire un autre boss. On va faire... Ah, j'hésite. On va faire les gardiens des anciens rois. Gardiens des anciens rois, c'est un gros boss poteau avec des piliers qu'il faut charger. Ou qui se charge tout seul si t'es en héroïque. Et où t'as des trucs à esquiver. On va voir ça tout de suite, comment ils ont symbolisé ça sur le jeu. Je l'ai pas fait. C'est découverte, on découvre ensemble. C'est parti. Ok, donc là, il y a deux pylônes. Normalement, il y en a trois. Effectivement, il y a une sentinelle qu'il faut éviter. C'est des dégâts gratuits. Et en plus, ça te fait une zone de suppression. Donc tu ne peux rien faire quand t'es dedans. Donc clairement, t'as pas trop envie. Ça, c'est une grosse zone qui te stade si tu restes dedans. Donc pareil, tu l'évites. Ça, en mythique, il faudra le mettre sur les pylônes pour recharger le pylône. Sachant qu'il y a des sentinelles qui se baladent un peu tout le long du combat. Et t'as ces zones-là qui s'appellent annihilation qu'il faut esquiver. Donc là, on a cette zone-là. On évite de toucher nos potes Ananas. Ok, on déplace le boss. En fait, là, il n'a plus d'énergie. Donc il va faire des gros dégâts sur le raid. Donc il faut le recharger. Normalement, ce que tu fais en héroïque et en mythique pour gagner... Merde ! Je suis con ! Je ne suis pas resté dans la zone. J'ai oublié. Oh merde, parce que normalement, moi, je vous cague. Je me déplace de base dedans. Je voulais devoir zapper cette histoire. Bon, bref. En gros, quand il n'a plus d'énergie, c'est la barre verte ici qui est symbolisée par une barre verte. Il faut le recharger au niveau des pylônes. Donc, en gros, en héroïque et en mythique, le but, c'est de laisser un petit peu tic dans le vent. Histoire de gagner en DPS parce que c'est un truc qui va augmenter. Ça va faire 100% des dégâts, 200% des dégâts, 300% des dégâts, un truc comme ça. Et ce sont des dégâts de zone. Donc au début, tu peux les tamper avec des CD de raid. Et à un moment, il faut quand même aller le recharger. Et comme ça, tu gagnes en temps par rapport au boss. Ok. On va se rapprocher tranquillement. Voilà. Et ensuite, il va exploser. Donc je pense qu'ils l'ont symbolisé aussi, ça. Et il va se barrer loin. Tu vois que le boss est bien rechargé. Voilà, c'est ça. Donc là, tu dois te mettre à 15 yards. Donc là, idéalement, c'est pareil. Tu te regroupes avec tes healers. Tu mets un CD de raid. Vous êtes un peu monopixel. Et puis voilà. Sachant que du coup, en mythique, cette zone-là, c'est ça que tu utilises pour recharger les pylônes. Donc ça, ça va être important de bien se mettre sur les pylônes. C'est pas un boss très très dur, honnêtement, mécaniquement. On esquive ça. On reste loin des potes. Et pendant ce temps-là, on lui démonte la tête. On lui jette des ananas. Ah, il va falloir le recharger un petit coup, là, non ? Même pas ? Allez, viens là. On va se recharger. Ok. Ça, il faut esquiver ça. Et après, se remettre dedans. Ah ! Ok. Non, mais non ! Je ne suis pas resté dans la zone ! Mais non ! Je voulais que j'attende qu'elle explose, cette zone. Oh là 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 là. Ok, on refait, on refait, on refait, on refait. On évite la sentinelle. En plus, il n'est pas dur, ce boss. On esquive ça. Voilà, en plus, ils sont sympas quand même. Ils ne le mettent pas de base sur moi. Normalement, le boss, il divise quand même des joueurs. On évite les copains. Même si, encore une fois, il faudra se mettre en arc de cercle. Je montrerai, tiens, d'ailleurs, ce qu'il faut faire sur le prochain... Sur le prochain pop ou j7aoué, là. En mythique. On esquive ça, bam, bam, bam. Voilà, la sentinelle est un peu vidée. Voilà. En mythique, tu te mets genre comme ça, et tu mets tout le monde qui est autour pour recharger ce pilard. Bon, c'est assez basique, mais il faudra le faire. Là, on va dedans. Boum, boum, boum. En gros, il se recharge, et une fois qu'il a fini de se recharger... Donc là, il pulse, et ça te protège de son pulse. C'est pour ça qu'on meurt, en fait, si on n'est pas dans cette zone. Et une fois qu'il a fini de se recharger, il arrête de pulser. Donc, il est content, il a plein d'énergie. Il faut juste que tu te barres loin du pilone, et que tu te regroupes avec tes potes, et que tu mettes des CD. On esquive ça. On passe loin des potes. Idéalement, en mythique, on fait ça. Enfin, bougez vite, en mythique, hein. Je te préviens. On reste loin des petits potes. Oh, après, on va faire un air zou, ça va être le feu. Ça va être l'ultra feu. Là, il pulse, donc... Je l'espoine des PS, bordel. Bon, c'est pas grave, je suis resté là-dedans. Ok, on se barre. Hop, c'est ma 15 yard. Là, on prend quand même des dégâts, même si tu es loin, tu prends quand même des dégâts. C'est juste que tu prends moins cher. Et là, il ne reste plus qu'à le finir. Parce qu'après, de toute façon, il n'aura plus d'énergie, il va sans rage, il va te tuer. Donc là, lui, c'est un vrai gear check. C'est un pur dépêche check. Un peu de healing check, parce que t'as vu, il y a la sentry, il y a également des dégâts gratuits que tu prends sur le raid. Là, tu ne les vois pas forcément, parce que bon, ils ne vont pas tout mettre. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est ça. Alors là, on va se faire les remandes d'air zoules. Oh, let's go. Let's go. Ok. C'est parti, j'ai trop hâte de voir, il va se faire ressembler. Ouais, l'orbe fait des dégâts périodiques au raid. C'est invincible, donc le temps qu'il n'a pas de chez avec sa mécanique, exact. Ok, le temps qu'il est en train de débuff, là, let's go. Donc, il ne faut pas rester dans cette zone. Maintenant, on peut taper l'orbe. Bim, 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 bim. Bon, ce n'est pas très grave, honnêtement, s'il y a une orbe en vie au niveau du raid. Ça met des dégâts globales à tout le raid. Voilà ce que ça fait. Ça, il faut juste les vitalités. Et une fois qu'elle a zéro, il faut que tu prennes l'orbe avec l'espace et que tu la jettes. Oh, trop bien fait. Attends, mais je ne peux pas la jeter, là. N'oublie pas ou quoi ? Non ! Non, je vais la jeter. Laisse-moi jeter cette orbe. Oh, il est trop bien fait, j'adore. Oh là là. En plus, ils ont même fait l'ananas tank, bordel. Bon, en réalité, ça fait moins mal que ce que ça affiche, là, si tu n'as qu'une orbe. N'inquiète pas. Donc là, il y a le débuff tank. Donc, c'est le tank qui décide où il le met. Et ensuite, toi, ton but, c'est d'aller tuer ça. Et en gros, tu ne peux les jeter que quand tu es au bord du vide, les orbes. Donc là, par exemple, tu tues l'orbe. Boum. Space bar. Mais. Ok, il faut vraiment que j'aille dans le vide, moi. J'ai pas de souci. On fait comme ça. Là, c'est des zones à esquiver, simplement. Donc là, il a la malédiction. Donc, il ne faut pas... Ça a un bump, en fait. Là, on le dispel. C'est un dispel de malédiction et ça a un bump, tu vois. Donc, le but, ce n'est pas que je tombe dans le vide quand tu fais ça. Donc, en gros, tu vas avoir des déplacements de raid à faire. Là, c'est juste de l'esquive. Ça aussi. Là, elle est immune. Au pire, tu poses tes dots. Pour le moment, elle ne sera plus immune. Non, en soi, ça ne sert pas à grand-chose. Merde, putain, je cache. On tape l'orbe. On esquive ça. C'est pas grave. La survie avant le DPS. Évidemment, il faut faire les deux. On est d'accord. Tu prends ça. Tu la mets dans le vide. Hop, ça lui, il n'y a plus. Et ça, pareil. En fait, il y aura des moments où il y aura la balédiction et tu devras le mettre dans le vide. Et en même temps, il y aura le débuff tank à placer et c'est là où c'est galère. Ce fight, c'est vraiment un fight de strat et de timing. Là, par exemple, il va se faire dispel la mallée. Donc, on fait en sorte de ne pas se faire bump dans le vide. Donc, toujours bien se repositionner. C'est le genre de fight. Un peu comme le conseil avec les danses, tout ça. Tu te repositionnes toujours. Toujours, toujours, toujours. Allez, on va faire la petite dernière rampe. Là, on attend qu'elle soit dispel. Boum. Boum, on lui casse la tête. On esquive. On re-esquive. On peut aller dans le vide, nous, mais apparemment, il n'y a pas de problème. On la prend, on la jette. Et ça, pareil. En fait, tu te fais slow et tu as un debuff de dégâts qui se stack quand tu la prends. Donc, idéalement, c'est bien sur tes déca ou des classes comme Moine qui vont pouvoir faire une petite roulade dans le vent. Mais il faut vraiment faire gaffe parce que ça se stack vite et ça fait vite très mal. Donc là, on va se faire bump et après, on finit le boss. Let's go. Oh, là, il est trop bien fait, ce jeu. Ok, un dernier, un dernier, un dernier. Je pourrais y passer des heures. Ça, c'est incroyable, ce jeu. C'est incroyable. Allez, Rocalo. Rocalo ? Ou alors Dormazade. Et alors, le cas, je fais un dernier. Oh, là, 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 là. En Dormazade, ça va être fun. Il y a les chaînes et tout. J'ai envie de voir comment ils l'ont fait. C'est parti. On est parti. Dernier boss. Je te recommande vraiment, vraiment d'essayer chez toi. Donc là, ils sont symbolisés les couloirs. C'est excellent. Donc, tu tapes le boss. Tu as le safe spot. Hop, là, c'est exactement ça. En gros, les couloirs se remplissent. Et il faut que tu ailles dans le couloir où il n'y a rien. Donc, idéalement, il faut déjà que tu te mettes plutôt vers le haut. histoire d'avoir bien du temps, en fait. Et, genre, là où je suis, c'est bien. Là, il faut tuer les ânes. Alors, par contre, avec juste mon ananas comme ça, là. Ouais, OK. On va faire comme ça, là. Parce que sinon, c'est tellement pas pratique avec ce système de Schrott. Oh, merde. Oh, non, mes ananas ! Attends, oui, mais je sais, ça tue mes potes aussi. Mais à un moment, je ne peux pas, moi. En gros, quand tu as cette Auella, tu fais des dégâts à tes potes, mais aussi aux ânes. Donc, il faut faire en sorte de fucher les ânes et de fucher un minimum tes potes, quoi. Donc, là, il y a la chaîne. Donc, là, il faut sortir les chaînes. Et tu as un délai, tu vois. Le délai des chaînes, il est symbolisé à la haut. Donc, là, tu es remonté en vie. Donc, ensuite, tu peux prendre la chaîne, la casser. Hop là. Excellent. Là, ils l'ont trop bien fait. Ils sont trop forts. Ils sont juste trop trop forts. C'est peut-être un petit point faible. Un peu trop fort, quoi. Là, tu le démontes. Tu vas dans le couloir où il n'y a rien. Bim, bim. Ça, pareil. Il faut esquiver. Bon, c'est du assez basique. C'est du pied, pied, pied. Comme on l'appelle dans le milieu. Allez, on tue les aves. Allez, donne-moi le debuff. Donne-moi le debuff. Laisse-moi tu les aves. Ok, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Idéalement, il ne faut pas faire ce que je viens de faire. Il faut se mettre direct sur eux, là. Là, vous avez un peu plus... Oh là là là. Il y a trop de trucs qui est-ce qu'il est. Comment je fais ? On esquive les potes. Et là, tu finis les aves. Allez, vous mourez, vous mourez, vous mourez. Trois tics. Excellent. Bon, la réalité, c'est pas trois tics. Non, je ne veux pas le mettre sur mes potes, par contre. Donc là, en gros, il y a mon pote qui fait la chaîne. Il y a deux chaînes à faire. On a le timer des chaînes. Ça expose, ça fait des gros dégâts sur Red. Donc là, il faut mettre des CD de Red. Là, hop. Les CD de Red ont été mis. On est remonté en vie. Et on pète. Potentiellement, tu peux en prendre plus... Non, 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 non. Ouais, ça, c'est la phase où ils les remplissent tous un par un. Donc, en gros, il va faire chaque couloir. Il en fait cinq au total. Il fait un, deux, trois, quatre. Peu importe l'ordre. Et après, il en refait un. Donc là, il faut bien se déplacer. Donc, encore une fois, être dans le haut de la map, c'est mieux. OK, il y a les adds. On va leur casser la tête. Idéalement, en maximisant notre DPS boss. Parce qu'on est quand même des gens comme ça. Voilà, il n'y a rien à DPS, c'est pas grave. Pratique. Non, 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 non. C'est pas grave. Ok, eux ? Toi là ? Deux ? Encore un ? On va faire la chaîne avec, et c'est ça qui va être sexy dans ce fight C'est que tu vas devoir tout faire Et ça, ça va être beau, ok, on attend En tant que les healers nous remontent Ok, les healers, ils sont beaux, on pète la chaîne par ici, on s'en fiche C'est juste un fight de mécanique, honnêtement ce fight c'est le genre de fight Où tu vas faire 10, 20, 30 pulls Et plus tu vas faire de pulls, plus ton équipe Va être à l'aise et ça va passer tout seul, mais au début tu vas faire C'est le bordel, il y a le couloir, il y a la chaîne, il y a les ânes Ah mais tu me mets là-haut aussi en moi, ah mais je dois esquiver les trucs au sol Attends, je vais finir, je vais finir, non, on ne gritte pas Erreur ! On ne gritte jamais On prend son temps pour finir derrière Quand il ne reste pas beaucoup de pourcents, grosse erreur Grosse erreur sur ce jeu Le plus focus des PS sur la fin d'un boss C'est la pire connerie possible Ok, let's go, il est passé Bon, en tout cas du coup tu vois l'idée de jeu Donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu aimes bien ce genre de petit format de vidéo informatif Où je te montre un petit jeu etc Et n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi Sur des discords, sur twitter, à tes amis et compagnie Je te souhaite une excellente journée Prends super bien soin de toi Et au passage c'est ma première vidéo depuis que j'ai 30 ans Donc voilà, 30 ans aujourd'hui C'est la petite info, c'est la petite info de fin de vidéo Ciao